Je crois que c'est la course la plus difficile de ma carrière jusqu'à présent. C'est assez symbolique et particulier. Il faut savoir que j'étais ici en 2012 pour mes premiers Jeux Olympiques comme un enfant avec des pépites dans les yeux. Aujourd'hui je suis là dix ans plus tard avec encore des étoiles dans les yeux pour mon premier marathon. Soit je cours tout seul dans le vent et dans la pluie comme c'est un petit peu prévu demain ou soit je tente de scotter un groupe peut-être sur des allures un peu plus rapides mais dans un confort avec un groupe et voilà peut-être une protection et un autre état d'esprit. Je pense que le choix est pris dans ma tête on verra comment sont les jambes demain mais je vais tenter de partir un peu plus vite que prévu. J'ai la chance d'avoir ma famille qui me soutient parce qu'une carrière de sportif de niveau c'est pas évident c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de stages, de compétitions. Ils sont venus avec moi à Londres donc c'est un vrai soutien supplémentaire, une vraie force. J'ai tous les éléments et j'ai tout ce qu'il faut pour arriver à terminer ce premier marathon, à dire je suis finisher, je suis marathonien et partager ça après avec tous ceux qui sont venus avec moi sur cette compétition. Tout a été co-créé avec les ingénieurs et je vous dis des équipes de passionnés. Je dis souvent que c'est des fous furieux parce qu'il y a une réactivité derrière toute cette technologie et c'est pas le tout d'avoir les mots et d'avoir les matériaux mais ensuite il faut tout assembler. Jusqu'au semi ça va bien, 25e je suis super bien encore et là je prends un gel peut-être un peu trop vite je sais pas et là j'ai le point de côté qui apparaît, début du calvaire. il y a un qui arrive là bas il y a une casquette là non? Allez, 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 allez ! Mais il s'est pas arrêté à 1,6 km de l'arrivée, sérieux, c'est pas possible ! Ouais, c'est le marathon, c'est pas le 3 de l'arrivée ! C'était marrant parce que déjà quand on repartait à chaque fois, les Anglais, c'était génial, ils entourageaient vraiment bien, il y avait une énorme ferveur. Allez, on va ! Allez, on va ! Dans le petit kilomètre de l'arrivée, il y a une petite fille qui a fait tomber un doudou. J'ai eu la lucidité de voir ça et elle s'est mise directe à pleurer. Je suis arrivé 4-5 secondes après, je l'ai ramassé, je l'ai donné parce que c'était un petit moment de plaisir dans cette souffrance qui était interminable. Sous-titrage Société Radio-Canada